Bonjour, bonjour, on est parti du coup pour un petit défi, aujourd'hui le défi ça va être de faire 12 victoires, donc d'aller chercher le maximum de récompenses dans le nouveau mode, alors sachant que, donc dans le nouveau mode de tournage mondial, évidemment, sachant que j'ai trouvé que j'avais des choix qui étaient un peu, genre, mais qu'est-ce que je peux bien faire de tout ça, hein, donc ouais, rapidement on a regardé un peu, et on s'est dit, bon, il y a des cochons royaux, mais bon, il n'y a pas d'archet magique qui va avec, il n'y a pas de trois mousquetaires, bon, attends, pis, donc bah ouais, effectivement, il n'y a pas d'archet qui dit trois mousquetaires, on a des rucs royales, mais on n'a pas de darts, on n'a pas de cave des barbares, on se fait merde, on a du ballon, mais on n'a pas de bûcheron, on n'a pas de lavar, on se fait bon, c'est pas grave, on va faire autrement, à la rigueur, on aurait pu faire du coup un espèce de bait, mais voilà, c'est pareil, on n'a quand même pas grand-chose, à part, voilà, on avait le gang, la princesse le fume, et derrière, bon, bah, on reconstitue le deck un petit peu dans la chance, quoi, donc bon, on s'est dit, au final, est-ce que notre meilleure chance, c'est pas de jouer, de jouer, du coup, l'ami de Géant Gobelin et l'ami Zappi ? Par contre, le deck, bon, il est questionnable, il est questionnable, voilà, mais il est clairement, clairement, on peut le dire, on peut le dire, voilà, voilà, c'est chose dite, il est questionnable, donc on a, on a du coup une boule de neige, on a l'AMG qui marche bien avec le gang de Gobelin ici, et le reste, on a un peu complété au pif-paf-plouf, hein, on a pris ce qui semblait être cohérent avec, mais évidemment, bon, voilà, je ne pensais pas pouvoir réussir à faire grand-chose avec, du coup, ces jeux de cartes-là et ce deck-là, toujours est-il que, bon, pour l'instant, ça s'est bien passé, on est sur du 9-1, et donc on va évidemment aller chercher les 12 victoires, les 12 victoires, on est parti tout de suite pour aller chercher ça, dans la nouvelle arène, évidemment, qui est quand même magnifique, alors, ici, on a quoi, on a du Zappi, là, on n'a pas notre géant go, là, on a un peu tristesse, voilà, bon, on verra bien ce qu'il décide de mettre en premier play, euh, ok, on va juste recycler ça, donc, pour l'instant, il a bat, il a bat, il a executionneur, donc, nous, on va envoyer un Zappi du même côté, hop, là, on attend de voir un petit peu ce qu'il joue, évidemment, il joue foudre, mais foudre ne suffit pas, ne suffit pas à tuer un executionneur foudre vie, maintenant, il peut suffire, voilà, maintenant, il peut suffire, on verra bien si on en a besoin, je pense qu'on va juste faire un truc comme ça, voilà, on va juste prendre l'aggro avec lui, on pourrait reset à la boucle de neige, potentiellement, pap, pap, ah non, je l'ignore, ah non, c'est bon, ouf, euh, ok, mon Zappi va mourir, mais, euh, voilà, ça a demandé une boucle de feu, donc, ça, c'est vraiment bon, on va laisser le dragon rentrer ses dégâts, euh, et je crois qu'on va juste renvoyer un gang comme ça, voir ce que ça fait, j'ai envie de voir comment il réagit, en fait, qu'est-ce qu'il a comme option, il va rabattre les bats, mais les bats, euh, ça va quand même, euh, ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe plutôt bien pour lui, alors, donc, maintenant, on sait qu'il a les bats, tout off rotation, on sait qu'il a l'exécutionneur, euh, je crois qu'on va quand même remettre une MG par là-bas, évidemment, on a la foudre qui sera très valuable en Elexir x2, alors là, on a Elexir x2, elle va se mettre bien à foudre, ça, c'est, ça, c'est sûr, parce que, du coup, il y a du, le B-Dragon, quand même, prend le tarif, l'Infernal aussi, l'exec aussi, alors, il repart, hein, mais, euh, mais, alors, ils vont quand même prendre un petit tarif, un petit tarif des familles, un petit tarif tranquillou, le Jean Goblin, il va bloquer pour le, pour le Zappy, il y a un sapin face, mais c'est pas très grave non plus, on va rabattre directement une machine volante pour pouvoir reporter sur le B-Dragon, mais c'est le Torkin, là, je suis pas, et qui force, encore une fois, une boule de feu en face, là, ça va boule de feu tous les jours, hein, sur, sur notre tête, du coup, on aurait peut-être pas du boule de feu, quand même, mais bon, c'est pas grave, euh, merde, je pensais que, bon, c'est pas grave, on le bac d'ouvre, on le bac d'ouvre, on le bac d'ouvre, le sorcier, bah, hop, salut, le Jean Goblin a quand même mis des très très bons dégâts ici, hein, et on est obligé de reforcer des bats en face, c'est vraiment parfait, on a toujours la foudre, hein, qui peut nous aller faire un gros travail, également, de notre côté, alors, on va rabattre une petite MG des familles, par là-bas, à gauche, il va sûrement recycler son, euh, ses cartes, voilà, on va essayer de préparer une première foudre, on va voir, là, là, par exemple, on peut commencer à faire un truc assez sympa, voilà, pap, 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 derrière, on pourrait très bien, euh, juste aux machines volantes, je pense, là, en fait, on va gérer ça, on va laisser les appilles mourir, c'est pas grave, tac, 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 il va devoir, du coup, regérer notre machine volante, donc, voilà, il décide de remettre son sorbonne en électro, il met les bats, donc, les bats, on va pouvoir les gérer tranquillement à la maison, oh là là, ça, ça va être bon, parce que l'électro, il va vite tomber, là, hein, donc, là, on va avoir notre parquet qui va connecter, normalement, et, euh, parce que l'AMG va finir l'électro, voilà, exactement, exactement comme ça, allez, pap, tu refais un coup, tu refais un coup, mon ami, voilà, c'est parfait, maintenant, on va pouvoir faire une petite première attaque assez sympa, on garde bien la foudre, parce qu'il va vouloir remettre d'autres unités ici, il va vouloir remettre, euh, voilà, le bébé dragon, ça fait paf, 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 et là, on va regérer directement l'électro avec ça, et nous, pour l'instant, là, on est en train de mettre une pression monstrueuse sur la tour, euh, bon, monstrueuse, on met une pression, en tout cas, sous la tour, non, non, le tue pas, le tue pas, arrête, laisse, laisse le, laisse le mettre une frappe, oh, ça force la boule de feu, alors là, ça c'est bon, ça c'est vraiment bon, limite, j'ai envie de mettre un géant gobelin cache, hein, je vais pas le faire, euh, par respect, euh, par respect de l'adversaire, mais, euh, c'est ce que ça donne envie de faire, oh, oh, c'est sympa, ça, alors, viens là, viens là, mon ami, euh, alors, toi, je vais juste le gérer, euh, avec, euh, la machine volante, comme ça, après tout, pourquoi trop s'embêter, euh, faire un truc comme ça aussi, mettre un petit, un petit contrôle, un petit contrôle de zone, le B-Dragon, il va tomber, oh, là, là, on a remis des bons dégâts, là, allez, reconnecte, reconnecte encore un petit peu, mon ami, ouais, ouais, ça, c'est bien, alors, maintenant, il va devoir, en plus, gérer le zappy, le zappy va connecter un coup sur l'exec, euh, ça, c'est parfait, et on est à portée de foudre, alors, on va juste faire ça, histoire qu'il ne la bloque pas, et ça passe, voilà, ça passe, alors que, c'est du pk en face, avec du zap et de l'électron bizarre, donc, oh, ouais, voilà, ça, ça passe, ça passe, c'est bon, et là, on est heureux, on est, on est quand même plutôt, plutôt content, donc, il ne reste plus que deux victoires pour aller accomplir le défi, alors, on va ouvrir ça, évidemment, alors, qu'est-ce qu'on cherche, on cherche du B-Dragon, à tout prix, en ce moment, donc, on va aller chercher le B-Dragon, il est où, il est où, il est, euh... ok, foudre, foudre, en vrai, c'est pas mal, et je risque de ne pas l'avoir, sinon, euh... bah, allez, c'est foudre, parce qu'on joue Golem, on l'adore, on joue Golem, donc, on va laisser un truc comme ça, et la machine volante, ce qui est plutôt bien pour nous, euh... et bien, on est reparti, et bien, on est, et nous sommes, nous sommes de nouveau sur la route, ensemble, alors, contre Dvir, oui, Dvir, oui, Dvir, oui, on va attendre un petit peu de voir ce qu'il joue, et potentiellement, on partira de nous sur du... bah, je vais pas trop partir sur du zappy, ici, donc, ça sera plutôt du gang des hoblins, genre de truc, ok, et bien, là, ça va être du zappy, du coup, hein, Golem first play, Golem first play, c'est important, c'est important, parce qu'on ne sait jamais, mais, non, en plus, souvent, ça marche, quand même, le Golem first play, c'est, c'est un play, c'est un play ball, parce que vous faites un all-in, sans savoir absolument ce que l'adversaire joue, mais, euh, souvent, ça marche, quand même, hein, euh, parce que les decks golem, vous avez besoin de mettre des troupes derrière, donc, c'est pas, c'est pas surprenant que ça marche bien, euh, par contre, lui, je vais le bloquer, quand même, au DDE, je pense, tant pis, j'ai pas trop envie, je suis là, mais, allez, allez, dis donc, voilà, c'est bon, donc, maintenant, on va devoir s'occuper de la tombstone, non, alors, j'aimerais bien en mettre un géant gobelin devant, mais, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, donc, euh, bah, tant pis, hein, ah, non, allez, il faut la tuer, elle, ah, la machine, c'est bien, la machine, très bonne machine, elle va également tuer, donc, ça, ça va tuer tout ça, il va devoir remettre une carte en plus pour aller gérer, notre ami, le zappy, voilà, il a mis ça, euh, ça, ça, ça va tomber avec le géant, donc, on va juste laisser comme ça, on va pas trop se prendre la tête, euh, et on va remettre un zappy direct, euh, hop là, voilà, parfait, il va arriver, il sera chargé, il sera chargé, il n'aura pas le temps, voilà, il n'a clairement pas le temps, donc, là, il y a la tombstone, hein, qui est un merveilleux contre, également, au zappy, donc, ça, on a un peu tristesse, mais, c'est comme ça, un boule de neige, boule de neige, boule de neige, c'est galère, c'est galère, il y a trop de squelettes, là, ça va être compliqué de cette partie, oh, malheureusement, il nous offre un petit, un petit sorci de glace, ça, c'est sympa, mais, mais, quand même, c'est compliqué, hein, vous avez vu le temps qu'elle passe, c'est juste à tuer un petit, un petit pop de tombstone, la tombstone, elle fait un travail monstrueux dans ce matchup, c'est sûr, bon, alors, nous, on va juste recycler notre machine, je pense, limite, d'ailleurs, on part en attaque machine, ok, allez, vas-y, on tente un truc comme ça, on va faire une attaque rapide, c'est de mettre de la pression avant le golem, c'est un peu le but de ce qu'on recherche à faire ici, on va directement aller tuer sa MG avec la nôtre, avancer du trail de MG, du coup, parce que la tour, elle tombe, la tour, elle tombe, et ça, c'est vraiment super bon, on va mettre un petit zapis défensif, alors, là, c'est mignon, ils vont faire un peu de dégâts, mais pas trop non plus, on va directement mettre un D2 en plus, alors, comme ça, on est sûr de pouvoir bien tuer son golem comme il faut, on va gérer ça à la boublonnage, histoire de temporiser un maximum, voilà, ça, ça touche même pas d'autre tour, c'est parfait, alors, il repose un golem à gauche, donc, ce qui est très bien joué de sa part, alors, du coup, nous, on va repartir direct avec la famille, la famille, la famille, normalement, en vrai, son golem devrait mettre des dégâts, mais peut-être pas non plus tant que ça, il reste 20 secondes, il reste 20 secondes, on est tellement bien ici, on va remettre un petit géant gobelin pour aller reprendre l'agro derrière, mais là, on est solide, on est solide si on en appuie, le géant gobelin plus la boule de neige, ça va absolument tout n'est pas, donc, il risque évidemment plus rien, on n'est plus qu'à une win, une win d'accongler le défi avec notre deck bizarre, mais pourquoi pas, pourquoi pas, non, mais jamais, franchement, jamais j'aurais pensé pouvoir faire 11-1 avec cette deck, genre, dans aucun univers, ni même galaxie du monde, quoi, j'aurais pensé que c'était aussi, en plus, du coup, on va pouvoir se faire un, ah ben non, on ne pourra pas se faire l'opening directement derrière, si on fait la win, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va me montrer qu'on est quand même content, parce qu'évidemment, du coup, je les ouvre quand même, les trucs à la fin, et du coup, du coup, en la dernière, bientôt, on va pouvoir faire des trucs assez sexys aussi, je vais vous montrer un petit peu à la fin de la vidéo, si ça se passe bien, évidemment, on va continuer de tryhard, parce que c'est loin d'être fait, c'est loin d'être fait, mais on serait très content que ça se passe bien, ou de la voluse, ça, on n'aime pas trop sur ce deck, vous avez vu, on a quoi pour bloquer la voluse, on a le gang, et on a le gang, là, on a les set à peu près, euh, ok, ok, un truc comme ça, là, euh, ok, 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 j'accepte, euh, donc, on est sur du, du bridge palm, alors, j'espère qu'en plus, il ne joue pas à pk, parce que là, sinon, on n'est vraiment pas bien, pour le coup, on n'est vraiment pas bien, sinon, alors là, bon, pour l'instant, le début de partie, il était quand même plutôt propre de notre part, donc ça, c'est cool, mais, euh, mais bon, en soit, en soit, je crois qu'il a le matchup, l'ami, hein, bon, il n'a pas la voluse, du coup, on va quand même faire, quand même faire attention, on va garder le gang, parce que c'est vraiment notre arme, notre atout majeur dans ce matchup, et je crois qu'on va devoir repartir sur un petit zapi en fond de courant, principalement, parce que c'est ce qu'il y a de plus lent, et on a un petit lit dans l'élection, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser, on va pouvoir repartir sur un géant gobelin de vent, potentiellement, on verra bien s'il joue, du coup, de l'ioui, s'il joue autre chose, alors, là, on va directement gérer ça au gang du gobelin, on va remettre une petite machine, en plus, ou pas, non, on va partir sur ça, voilà, ça, c'est pas mal, euh, par contre, ici, il va falloir retemporiser, oh, je vais prendre tellement cher, le monde est moins cher, non, non, il y a l'ioui en plus, oh, le pire contre, le pire matchup, le pire matchup, il est là, il est sous nos yeux, on a perdu la tour, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que rien n'est joué, oh là là, ça va être compliqué, oh mais non, mais pourquoi, mais qu'a-t-on fait, qu'a-t-on fait pour éviter ça, bon, évidemment, il peut revenir très rapidement, on va être alors un mignon, oh là là, mais il a pu se mettre bien, quand même, lors de la sélection, lui, il a pu se mettre tranquille, alors, alors, ici, on va vouloir def ça, mais évidemment, là, on n'a pas de choix, donc on va juste faire, je crois qu'on accepte que notre, ça meure, et on va partir, on va faire un zappy à gauche, ok, ok, on va quand même défendre le gang des gobelins, ici, évidemment, quoi que, ouais, on va faire un truc comme ça, comme ça, histoire qu'il ne puisse pas l'OS non plus, le vilain, on va mettre une petite boucle de neige, pour aller tendre pour, oh là là, on prend tellement cher, oh là là, c'est la galère, en plus, évidemment, il y a Lewis qui arrive là, mais, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire, ouais, enfin, c'est compliqué, j'aurais peut-être pas dû re-zappy ici, mais en même temps, je n'avais pas vraiment de play pour repartir, bon, c'est clairement compliqué, ce match, c'est compliqué, c'est compliqué, on ne va pas se le cacher, on va repartir directement en offense, mais, bon, voilà, voilà, je voulais mettre un plus à gauche, en plus, je fais n'importe quoi, bon, bon, c'était pour bait le fût, voilà, c'était pour bait le fût, évidemment, ça a bien marché, on va revoir un Lewis sur notre tête, mais évidemment, à partir du moment où il peut mettre des Lewis sur notre tête, ça ne nous arrange pas trop, en même temps, si on mettait le zappy à droite, on se prenait la même à gauche, donc là, et quel que soit nos choix, c'était compliqué, carrément, c'était pas simple, mais l'avantage, c'est qu'il nous reste quand même de quoi, de quoi revenir dedans, il nous reste quand même de quoi remonter, et ça, c'est plutôt nice, alors, il nous reste trois tentatives pour aller faire la victoire, pour aller faire la douzième, la douzième qui enverra du steak, et on est contre Jeff Taddy de Elite Warriors, Elite Warriors, alors, on a notre zappy, ok, on a la boule de veille, je vais attendre un petit peu, pap, 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 ah non, je l'ai raté, le timing n'était pas parfait, le timing n'était pas parfait, malheureusement, bon, c'est pas grave, on est parti sur du petit géant gobelin, alors, on va mettre directement l'AMG pour aller défendre ça, tac, 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 évidemment, c'est l'AMG qui tanque les coups, sinon, on prend le tarif, on prend le tarif, on n'aime pas trop, je crois que je vais juste mettre une AMG sur ce premier page, je ne vais pas mettre plus, voilà, c'est parfait, ah non, ça va reconstruire à ce qu'elle est fripons, on n'aime pas trop, les fripons, ils sont en train de faire une défense monstrueuse, il y a la bûche en plus, oh là 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 là, ça va encore être un match-up compliqué, ça, je vous l'annonce, on va lutter, on va être à yard, mais on va lutter quand même, alors, évidemment, les esprits qui poussent tout le monde, hop, hop, il y a un esprit qui connecte, vous le savez, on attend un peu, tant pis si l'esprit nous met un peu de tarif, on n'a pas trop le choix ici, oh là là, je vais être dehors à une fernale ici, oh là 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 là, j'ai pas d'autres réponses ici, j'ai pas d'autres réponses, c'est horrible, bon, je vais quand même le laisser tomber, tant pis, on va partir sur une zapie à gauche du coup, oh là là, on est en train de prendre un tarif monstrue ici, c'est pas grave, on est parti, alors on a le zapie, alors à la droite, on se fait un peu gratter par la fournaise, mais on ne sait pas ce qu'il y a le plus important, le mortard, ok, très bien, alors là, on décharge toi le zapie, voilà, on va le mettre un peu plus haut cette fois-ci, évidemment, on va directement le faire suivre par une méga gargouille, voilà, hop, alors, ok, bon, ça c'est utilisé, donc on va directement repartir sur un peu de, voilà, ça, ça protège le zapie en plus, c'est super, allez, allez zapie, tu connectes un coup, oh là là là, mais quelle connexion, mais quand il le fait, il ne le fait pas à moitié, vous avez senti, c'est à 1200 dégâts ou pas, est-ce que vous avez senti, les 1200 dégâts du zapie qui sont passés directement, donc ici, on va se refaire rush, donc on va prendre un petit, un petit temps pour aller faire, un truc comme ça, non, c'était pas bon non plus, je ne savais pas, en fait, s'il fallait que je boule de neige la tour, ou le reste qui est arrivé, parce qu'en fait, dans tous les cas, ça m'embêtait, on va se le dire, on va se le dire, bon, cependant, c'est pas la fin du monde, parce qu'ici, on va pouvoir continuer, on va mettre des zapies à gauche, on récupère vite notre boule de neige, voilà, il faut vraiment le gang, en fait, on va garder le gang pour le mettre sur la tour, et le reste, on va aller, ok, 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 un truc comme ça, ça donne quoi ça, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, non, non, il a encore envie, non, non, le mortier, c'est galère, c'est quand même galère, on peut le dire, bon, allez, tu, tu ça, zapies, on est content, allez, allez, tu, tu, allez, alors, on va mettre un deuxième zapie, du coup, parce que, plus il y a de zapies, plus on est heureux, donc là, on va aller se prendre la tour, évidemment, par contre, là, non, les bats, allez, les bats, on est pas content, oh non, ça a fait de tuer le reste, oh la 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 la, c'est galère, c'est galère, c'est galère, on va aller quand même pas non plus tomber sur du match, c'est simple, c'est pas grave, on va continuer à tryhard, alors, ici, on va partir sur une machine volante là-bas, qui va permettre de tuer les esprits de feu, on va faire du body block aussi, après, avec notre géant royal, et notre géant goblin, évidemment, tac, 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 là, on peut faire de la foudre value, alors, là, on prend directement, c'est sympa, bam, 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 et là, on est content, alors, il y a les bats, évidemment, les bats, elles nous posent problème, mais en même temps, même si on les pre-shot, ça va quand même nous embêter, donc, pour l'instant, on va laisser un peu la situation comme ça, faire un truc comme ça, comme ça, comme ça, on re-bloque derrière avec lui, il y a la la, il va y avoir la tour du roi, il va y avoir les petits goblins, lances, donc là, on est bien, là, c'était une belle défense, donc là, la machine volante, elle va faire du travail, on va remettre un géant gobelin, pour aller tanker un peu les esprits, et remettre une petite pression, donc maintenant, il risque de remettre les bats, mais ça, c'est normal, c'est ok, on prépare, voilà, quand même, au cas où, mais, je ne sais pas sur la boucle de neige, je pense qu'il vaut mieux que je la garde pour le reste, quand même, la boucle de neige, c'est pas, tant pis, c'est fait, c'est fait, mais il vaut mieux la garder pour ces moments-là, le moment où il repose son gang, c'est nettement mieux, bon, après, là, on va essayer de reprendre un petit peu l'aggro, de retuer tout à la machine volante, à la tour du roi, allez, on prend cher, on prend cher, on prend vraiment cher ici, évidemment, bah, écoutez, on va juste foudre, foudre, c'est bien, ça retemporise, ça tue un peu tout ça, voilà, c'est bien, on est content, on est content de la foudre, alors, on va mettre un petit zapis par là, bam, bam, ça, ça tombe, ça, ça tombe, tout ça, ça tombe, par contre, là, on va faire un petit gang là, par contre, son mortier, il nous embête vraiment bien, oh là là, ce matchup, évidemment, la bûche, la bûche, elle nous pose également un énorme problème, mais c'est pas grave, on va continuer à la tryhard, allez, on est parti, cette fois-ci, on met un géant global direct, et est-ce qu'on mettrai pas une machine volante dans la foulée, dans le pocket, comme ça, potentiellement, si elle arrive à connecter, ça peut faire mal, ça peut faire très mal, ça peut être à portée de foudre, est-ce que c'est à portée de foudre ou pas, est-ce que c'est à portée de foudre ou pas, est-ce qu'on a pas gagné ce matchup qui était horrible, mais non, on a gagné quoi, on a gagné ce matchup qui était horrible, mais comment, là, il faut m'expliquer, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais même pas comment on a pu faire les deux victoires, aller chercher le max avec ce deck là, sérieusement, oh là là, mais non, mais non, ça va se possible alors, en tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier, j'espère que vous avez peut-être éclaté autant que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et voilà, dans tous les cas, les vidéos sont faites pour vous, donc n'hésitez pas à vous exprimer, et je vous souhaite une excellente journée.